yo les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle une vidéo qui va confirmer l'annonce que j'avais fait auparavant le mode fifa 6 qui sera bien présent dans fifa 20 avant cela nouveau partenaire regardez qui c'est qui a la regarder le petit logo chocobonplan et oui vous le connaissez dans la communauté pel chocobonplan le youtubeur qui faisait des vidéos incroyables sur youtube et bien voilà on est partenaire lutteurs l'avait déjà annoncé moi j'attendais vraiment d'atterrir à los angeles pour vous l'annoncer officiellement on est partenaire du site chocobonplan alors chocobonplan c'est quoi et bien les amis allez-y c'est des grosses remises sur des produits gaming etc bref le lien est dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller voir et d'ailleurs pour tous ceux qui veulent acheter des jeux ou quoi que ce soit ça se passe sur le site de chocobonplan les amis lors du e play à los angeles et bien e sport a enfin dévoilé le fameux nouveau mode voltaque qui sera présent dans le fifa 20 de mode voltaque qui n'est autre que le mode fifa street alors attention il ya plusieurs modes on a un mode 3v3 on a un mode 4v4 et on a un mode 5v5 ce que il faut savoir c'est que les modes 3v3 et 4v4 n'auront pas de gardien tandis que le mode 5v5 ressemblera beaucoup plus à du foot en salle on retrouvera bien évidemment des cages et un gardien de but pour tous ceux qui me suivent et qui n'ont pas twitter par exemple et bien ça y est je suis enfin arrivé à los angeles et vous le savez qui dit los angeles dit forcément le salon de jeux vidéo de l'e3 et là pour le coup eh bien j'ai bien envie d'aller tâter le petit fifa street on est là principalement pour le ps 2020 en compagnie de konami mais ça m'empêchera pas d'aller voir ce que prépare la concurrence et je vous dirai en toute honnêteté si le fifa 20 est bon ou non et surtout si le fifa street va me plaire enfin je dis fifa street alors qu'ils l'ont rebaptisé le mode volta il va falloir que ça rentre là dedans et là les amis je vais m'adresser directement à vous un gros gros merci pour le soutien car oui vous le saviez j'avais sorti une vidéo il ya de ça un mois et demi pour vous annoncer ce fameux mode fifa street donc mode volta qui allait sortir le frérot lutte en avait fait de même beaucoup voilà nous avait nous avait soutenu et nous avait cru parce que voilà on avait sorti cette info et vous savez très bien moi j'ai toujours dit je vais pas m'amuser à sortir une info qui s'avère fausse tout ça pour faire du buzz ou autre ça ne m'intéresse pas et puis d'un autre côté il y en avait d'autres à la ils se sont déchaînés en termes d'insultes mytho etc et puis alors les insultes après c'était crescendo donc forcément j'avais pas relevé j'avais fait une petite vidéo pour expliquer tout ça avec certains youtubeurs voilà qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi mais moi j'ai rien contre personne moi j'ai rien contre personne la paix avant tout et d'ailleurs tenez je vais vouloir mettre le petit passage voilà d'il ya un mois et demi comment j'avais annoncé que le fifa street allait arriver au cas où si vous avez loupé la vidéo et bien regardez le petit extrait je peux vous garantir je vous le dis hein vous verrez et vous savez très bien que je parle pas pour rien le fifa street sera dans fifa 20 et bien croyez moi on a eu un contact officiel et je dis bien attention on est vraiment les premiers français à vous le dire il va y avoir un mode fifa street dans fifa 20 donc vous voyez je vous l'avais annoncé c'était pas du vent c'était pas des paroles en l'air et je vous l'avais dit dans la vidéo c'était certifié je vous balance pas ça comme ça et on était avec lutte or les premiers français à avoir l'info quand même c'est pas c'est je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a été les premiers youtube heures à balancer l'info et que malheureusement et bien il y en a ils m'ont piétiné mon marché dessus en m'insultant mais franchement c'est fou et aujourd'hui qu'est ce qu'on voit la conférence il est plein et bien que les fifa street sera bien présent donc voilà donc tant pis pour tous ceux voilà pour préférer faire des insultes c'est dommage moi franchement vous inquiétez pas je passe ça me passe au dessus et il y avait des youtube heures tout ça il ya vu un léger drama mais en gros j'ai aucun problème avec aucun youtube heures ça sert à rien il y en a plein des voix là j'ai vu sur twitter ils m'ont identifié en parlant d'un fameux autre youtube heures donc voilà je citerai pas le nom c'est plus le moment de faire ça mais stop les amis vous inquiétez pas on s'en fiche on s'en fiche j'ai donné une info l'info a été certifiée par l'éditeur lui-même ça s'arrête là maintenant vous savez que quand je donne des infos et ben en termes de crédibilité vous pouvez me faire confiance donc j'ai vraiment envie de tester ce nouveau mode voilà ça ça m'intéresse parce que j'étais vraiment un gros adepte du premier fifa street et du fifa street 2 que j'avais trouvé extraordinaire le fifa street 3 ça je tire un trait je l'avais trouvé vraiment catastrophique le 1 et 2 surtout le 2 m'avait vraiment marqué et j'ai bien envie de voir si celui ci ce mode volta va me plaire et me correspondre mais pour cela faudra que je le teste et je le ferai et je vous ferai d'ailleurs une vidéo de mon ressenti concernant ce gameplay voilà je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé s'il est bon croyez moi je vous le dirai s'il est pas bon et que c'était pas vraiment ce que j'attendais et bien je vous le dire aussi vous savez très bien moi c'est l'honnêteté qui prime avant tout en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous et au moins vous le voyez et bien il n'y a pas de souci les amis moi c'est la paix avant tout j'ai de rancœur en personne et merci à tous ceux qui sont abonnés lâcher des pouces bleus pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et d'ailleurs abonnez vous la chaîne si ce n'est pas déjà fait croyez moi les vidéos vont pleuvoir demain on va se rendre au salon le 3 on va pouvoir aller tâter un petit peu tout savoir un petit peu toutes les annonces et à partir de mardi c'est pes 2020 on va voir toutes les nouveautés apparemment il y a des petites licences j'avais dit deux trois petites choses qui s'avèrent plutôt vrai on verra ça on aura des confirmations sur ce les amis je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao tout le monde abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com